Coucou mes petits crochets j'espère que vous allez tous très bien je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver surtout si vous êtes débutants n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche ça me fera très plaisir aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce très joli châle comme vous pouvez voir il est très très simple c'est un châle qui est parfait pour les débutants je vais vous donner les mesures dans un instant regardez moi comme c'est joli les couleurs sont très très belles voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui alors de largeur là bas il fait 140 cm et de hauteur il fait 70 alors on va utiliser une bobine qui change de couleur de chez lydia crochet tricot elle s'appelle lollipop vous verrez il ya beaucoup de coloris sur le site la pelote elle fait 150 grammes et mesure 520 mètres accrocheter avec un crochet d'une taille de 4 mm c'est un mélange d'acrylique et de laine épique pas du tout alors on va utiliser également avec un crochet d'une taille de 5 millimètres pour avoir un rendu un peu spongieux ces crochets je les ai achetés sur amazon je crois c'est des crochets prime prime qu'on dit c'est des crochets ergonomique idéal pour faire des doubles brides et triple brides et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va utiliser une paire de ciseaux et une aiguille à tricot pour ce châle spécial débutant on va vraiment faire quelque chose de très simple on va commencer par faire 5 maille en l'air une deux trois 4 et 5 et puis on va venir faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air ici hop et hop donc on va fermer le cercle on va utiliser ce petit rond que l'on vient de créer nous allons monter quatre mailles en l'air deux trois et quatre on va travailler comme je vous disais des doubles brides avec ces quatre mailles en l'air ici on a déjà notre première double bride on fait deux jetés pour faire une deuxième double bride dans le cercle on rentre directement ici voyez on a quatre boucles sur le crochet on prend du fil et on passe dans les deux premières boucles on prend du fil on passe dans les deux boucles suivantes et on prend du fil et on passe dans les deux dernières boucles nous avons deux doubles brides on va faire la même chose deux jetés on rentre dans le cercle on fait on a quatre boucles sur croche sur le crochet on passe dans les deux premières on prend du fil on passe dans les deux suivantes et on prend du fil et on passe dans les deux dernières nous avons trois doubles brides on va en faire une quatrième puis une cinquième pour commencer ici on continue avec trois mailles en l'air ces trois mailles en l'air on va toujours les utiliser c'est à dire on va toujours faire trois mailles en l'air ici de séparation vous allez voir que le châle est en forme de triangle donc il y aura toujours une augmentation au milieu et sur les côtés aussi on va refaire cinq doubles brides une deux trois quatre et voilà avec notre début du châle voyez en forme de triangle on va toujours faire une augmentation au début au milieu et à la fin et à chaque fois on va commencer par 4 maille en l'air une deux trois et quatre qui est bien sûr notre première double bride l'équivalent de notre première double prix on va tourner tac et dans cette même double bride ici on va faire une augmentation de double bride en ce qui nous fait trois doubles brides de départ dans le même espace dans la même double brides en plus on va faire une double bride en plus et une deuxième en plus ce qui nous fait trois doubles brides de départ dans le même espace dans la même double brides si on veut ici ok ensuite on va faire une double bride dans chaque double brides il y en a une deux trois quatre voilà franchement un peu il pour on va faire les influenced qui 1, 2, 3 et 4 puis dans les 3 mailles en l'air je vous ai dit tout à l'heure on allait faire une deuxième augmentation on va faire 2 doubles brides dans les 3 mailles en l'air on contourne cette petite chaînette de 3 mailles en l'air une double bride et 2 et là on a fait un côté du châle 3 mailles en l'air toujours ici après les 2 premières doubles brides qu'on a fait dans cet espace et à nouveau 2 doubles brides 1 et 2 hop ensuite on va faire 1, 2, 3, 4 doubles brides dans les 4 doubles brides suivantes 1, 2, 3, 4 plus brides 1, 2, 3, 4 plus brides et on va faire 4 et vous voyez on arrive aux quatre maille en l'air qui sont une double bride également on va faire la troisième augmentation c'est à dire on va faire trois doubles brides dans la quatrième maille en l'air ici on va l'ouvrir un peu voilà on va faire une double bride 2 et la troisième on a trois doubles brides à la fin ce qui nous fait notre troisième augmentation et ben les amis on va répéter ça c'est tout simple à chaque fois la même chose je vous montre 4 maille en l'air de départ pour créer notre première double bride et on commence par une augmentation tourne bien sûr ici et on va faire la deuxième double bride au même endroit puis la troisième ok ensuite on va faire une double bride dans chaque double bride jusqu'à arriver au milieu du châle donc aux trois mailles en l'air et on va faire un petit peu et voilà on est arrivé au milieu on fait à nouveau deux doubles brides une up et 2,3 mailles en l'air et 2,3 et à nouveau deux doubles brides une et deux, ensuite une double bride dans chaque double bride donc comme en plus on est en train de travailler des doubles brides ça va aller très vite car c'est un point qui est très long donc le châle vous allez le faire assez rapidement bon bon C'est parti. Vous allez voir, les changements de couleurs vont apparaître, c'est super beau. Et voilà. Vous voyez, là on arrive à la dernière augmentation dans la quatrième maille en l'air. Cette quatrième maille en l'air, il faut toujours l'ouvrir un peu. Elle est toujours un peu serrée. Et ici, vous terminez, vous faites votre dernière augmentation. Trois doubles brides dans la même maille. Voilà les amis, c'est aussi simple que ça. J'avais envie de faire quelque chose pour les débutants de très facile et vous donner aussi envie de faire une grande pièce. Voilà. On va continuer de cette façon, augmenter au début, au milieu, à la fin. Je répète, trois doubles brides de départ. Ici, deux doubles brides, trois mailles en l'air, deux doubles brides. Et on finit par trois doubles brides à la fin. On va agrandir ainsi le châle et on va se retrouver tout à l'heure. Voilà les amis, une fois qu'on a la taille que l'on souhaite et qu'il nous reste un peu de fil pour faire le pompon. Vous voyez, c'est assez sympa. Ici, on termine en faisant une maille coulée. On coupe le fil et on viendra le cacher, bien sûr, avec une aiguille à tricot. On passe le fil à travers et on serre. On va s'occuper du pompon. Alors, moi, je vais trouver une carte. Je vais m'en servir. Je vais prendre le fil comme ça et je vais entourer. Et puis, je vais faire, voilà, en sorte que, bah, utiliser, utiliser du fil quand même pour qu'il soit bien, bien joli, le pompon. Voilà, on va faire. Quand même pas mal de tours. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que là, ça devrait être bon. On peut encore en rajouter. Voilà. Vous allez couper en bas ici un ras. Oui. Et vous coupez ici en bas. Voilà. Vous tenez le tout quand même bien. Et vous allez le poser. J'ai oublié de couper à l'avance deux morceaux. Voilà. Donc. Ça fait que l'eau à l'avance quand même. Donc, vous passez le premier ici, en haut. Voilà. On fait d'un double nœud. Et une fois que ça, c'est fait. Alors. On va garder celui-là pour l'attache. Vous posez le deuxième à plat. Et vous posez le pompon où vous voulez. Puis, on serre. Hop. On fait pareil. Un double nœud. Et on va entourer les fils. Voilà. Pour bien serrer. J'entoure un fil dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Je n'ai pas super doué en pompon. Voilà. Et là, vous serrez encore. Vous faites un double nœud. L'acrylique, c'est quand même bien pour ça. Parce que même si vous n'êtes pas très doué en pompon, ça rend bien. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez égaliser simplement le bas ici. Voilà. Une fois que vous avez fini votre pompon, vous allez simplement prendre les deux petits bouts de fil ici. Venir au bout. Alors moi, je vais rentrer dans la troisième maille ici au milieu. Je vais rentrer là. Voilà. Je vais prendre des fils. Bien serrer ici et hop, les passer. Faites comme une maille en l'air avec. Voilà. Et vous serrez bien. Je pense que je vais les cacher avec une aiguille à tricot. Ça va être plus facile pour ne pas abîmer le pompon. Parce que sinon, j'allais le traverser tout à travers le pompon. Mais je pense que... Ou avec une aiguille, ça devrait être mieux. Et voilà, les amis. Cette vidéo maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très, très bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Encore une fois, je vous souhaite une très, très belle rentrée. Et prenez soin de vous, aimez-vous. Je vous dis à mon prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada